Ensuite on arrive au Maghreb, le musulman français. Bon ça veut rien dire, musulman français ça veut rien dire. Si t'es musulman tu fais la hijra et tu vas dans un pays où on peut vivre sa foi tranquillement et t'arrêtes de casser les couilles à tes voisins. Donc en fait si tu restes en France c'est que l'islam n'est pas si important pour toi. Donc en fait la catégorie musulman français ne représente absolument rien. Soit t'es musulman et en fait tu appliques l'islam et tu fais en sorte de vivre en adéquation avec ta religion. Soit tu décides de vivre en occident, donc tu es un occidental vaguement de culture musulmane. Mais tu n'es pas un musulman. C'est-à-dire qu'en fait si tu restes ici en ayant l'illusion que tu ne vas pas être rattrapé par la société sataniste dans laquelle tu vis parce que la république est une société sataniste, d'accord ? Et bien en fait tu te fourvois. Si tu crois que toi tu vas passer à travers les mailles du filet, non 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 t'inquiète pas le diable il va venir chercher là où tu es, il va te mettre des tentations en face des yeux. Donc en fait déjà tu es dans un grand mensonge. Si tu te prétends musulman et que tu viens en France, tu es déjà dans la France actuelle. Tu es vraiment dans un grand mensonge. Alors tu détestes l'occident pour des raisons qui t'ont été transmises par tes ancêtres qui sont profondément dans la confrontation avec l'occident. Tu y vis, ce qui fait de toi un individu, si tu veux, pas en adéquation avec, on va dire, la légitimité. Et si tu veux tuer, tu penses que l'état de la Palestine est concomitant au nombre de fois où tu écris Free Palestine sur Twitter. Alors que c'est concomitant à en fait la décision de Dieu. Et Dieu ne va certainement pas favoriser des mecs qui ont des iPhones, qui sont musulmans quand il ne faut pas manger du porc et qui arrêtent de l'être quand ils vont en boîte et qui baisent à tort et à travers en fait. Voilà, quand ils y arrivent. Donc si vous voulez, arrêtez de vous raconter je ne sais pas quoi. Vous n'êtes plus musulman depuis très longtemps. Vous êtes des individus républicains de culture musulmane. Donc si vous voulez, quel que soit le camp, quel que soit le camp, en aucune façon tu vas avoir un comportement qui va décider Dieu à améliorer ton sort en fait. Parce que tu fais beaucoup de choses contre nature et contradictoire. D'accord ? Quand on est de droite, là je reviens sur les droits tard, quand on est de droite et qu'on confie l'avenir de la France à un parti qui est rempli de LGBT qui sont contre la remise en question de l'IVG, qui ne se promulgue pas pour la peine de mort, qui n'ont aucun problème avec le système républicain qui est hautement sataniste. Mais il y a un énorme souci en fait. Comment tu veux que Dieu vienne te rendre ton pays si au lieu de te tourner vers lui pour qu'il te le rende, tu te tournes vers Satan, c'est-à-dire en fait vers la République ? C'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est complètement atinomique. Est-ce que Saint Louis il s'est tourné vers la République pour faire de la France le pays le plus rayonnant de l'Europe à ce moment-là ? Non, en fait, s'il se tournait vers Dieu et son peuple aussi. Donc attendre le retour de la France des cathédrales en votant pour un parti où tout le monde s'encoigne, qui ne veut pas remettre en cause l'IVG, vous vous rendez compte ? Il n'y a pas de peine de mort, mais il y a l'industrialisation de l'IVG. C'est-à-dire qu'en fait, un fœtus, on peut le jeter contre un mur et le broyer à coups de rangers. Par contre, un multirécidiviste, il a des droits et en fait, il ne faut pas qu'il prenne un coup de guillotine dans la FIFA. C'est quand même très particulier la République. Et si vous voulez, quand vous donnez votre voix à des parties pareilles, vous êtes dans la promotion du satanisme, tout simplement. Je sais que ça paraît complètement médiéval et exagéré, mais en fait, à un moment, il faut dire des termes. Vous vous en remettez à Baphomet plutôt qu'à Dieu en fait. Donc vous allez dans le temple de Baphomet, qui est le temple de Baphomet, l'isoloir en fait, c'est le confessionnal de Baphomet. Vous comprenez ? Voilà. Donc je ne peux pas vous dire mieux en fait. Tu ne peux pas avoir Dieu si tu votes pour Satan. Point final. Et c'est pareil pour les musulmans. Vous avez voté, là, quand vous avez voté à l'extrême gauche, parce que les musulmans ont majoritairement voté pour l'extrême gauche. Vous avez voté pour un parti qui légitime l'avortement, qui veut détruire la famille, qui est d'accord pour le changement de sexe d'enfants à l'école. Mais les musulmans de France qui ont voté pour la France insoumise, mais vous êtes à un niveau d'aliénation, ça va être très violent. Quand vous allez rencontrer votre créateur, il va vous demander des comptes. Il va vraiment vous demander des comptes. Parce que là, vous votez pour l'antéchrist. Vous votez pour l'application d'un programme qui est au strict inverse de ce que promeut le courant. Moi, je m'en bats des couilles, je suis catholique. Je suis catholique, mais je vous le dis en fait. Je vous le dis, vous êtes aliénés, et la République vous a beaucoup plus baisé que vous pensez la baisée en fait. Voilà. Parce que j'entends souvent niquer la France, mais très peu souvent niquer la République. Et c'est la grande erreur que vous faites. Et la République s'occupera de votre communauté, comme elle s'est occupée des sociétés occidentales, ne vous inquiétez pas. Votre tour viendra. Et, allez, puisque j'ai fait les droits tard et les maghrébins, je vais finir par les gauchistes. Comment est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous pouvez penser que vous allez obtenir quelques révolutions que ce soit, telles que vous les fantasmez, c'est-à-dire Béret, Trehi des années 60, la mangrove de Cuba, alors que vous êtes des énormes merdes dépendantes de vos applications iPhone, d'accord, qui sont fabriquées en Israël. C'est-à-dire qu'en fait, vous et vos potes d'Europalestine, vous consommez des bijoux d'ingénierie capitaliste avec 25 000 brevets israéliens dedans, en fait. Donc, vous êtes ce qu'on appelle des clowns. Voilà, vous êtes des clowns. Vous êtes les mêmes clowns que le droit tard qui commande un Uber Eats et qui n'en peut plus de l'arrivée massive des étrangers dans son pays, en fait. Voilà. Donc, tout ceci est un énorme cirque. Les hommes doivent se reprendre en main, redevenir des hommes. Il y a une certaine époque, oui, il y avait des gens de gauche, oui, il y avait des gens de droite, mais ils n'étaient pas aussi pervertis que maintenant, en fait. Il y a certains sujets sur lesquels il n'y avait pas de négociations possibles et ils étaient beaucoup plus proches que vous ne le pensez sur certains... Attendez, j'ai refait un truc, là. Je n'ai pas assez éclaté le gaucho, quand même, parce que... C'est-à-dire qu'en fait, quand vous ne croyez pas en Dieu, je ne vous considère pratiquement pas, mais il faut que je fasse l'effort de vous considérer. Vous êtes, donc, vous êtes les principaux consommateurs... C'est prouvé, hein. Les gens d'extrême-gauche sont les principaux consommateurs d'anxiolithiques, sont les principaux consommateurs de restauration rapide et de restauration livrée à domicile. Donc, en fait, vous êtes ce qu'on appelle le carburant du capitalisme. Voilà. Donc, si vous voulez, ne vous racontez pas que vous êtes pour plus de justice sociale, alors que vous alimentez une machine qui produit de l'inégalité à échelle mondiale, en fait. Qui produit des esclaves pour nourrir les occidentaux indolents et apathiques que vous êtes devenus. Voilà. Donc, si vous voulez, dans les trois camps, c'est la vaste clonerie. Reprenons-nous en main. Redevenons des hommes traditionnels, les amis, vraiment. Et puis maintenant, je vais vous laisser avec quelque chose que m'a envoyé un ami à moi. C'est vraiment très important que vous le regardez.